Le prochain combat est un combat simple en 1 contre 1 avec un représentant de la France, un représentant de l'Irlande. L'arbitre pour ce combat, Artemis, sous vos applaudissements. Le premier catcheur est une de nos grandes fiertés, la FFCP, parce qu'il est actuellement champion de France de catch, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Ludovic Vaillant ! Et Ludovic Vaillant ! Pas Ludovic Vaillant, je vais dire bonjour à tout le monde, on parcourt une petite heure je pense. Bienvenue au Sèvres-le-Dolonne et notre champion de France, Ludovic Vaillant, mesdames et messieurs ! On verra plus tard, mais bonjour ! Mais vous pouvez dire bonjour Ludovic quand même, bonjour Ludovic ! Ludovic Vaillant ! Son adversaire est encore plus agressif et redoutable, mesdames et messieurs, lui, à la double nationalité franco-irlandaise, il est venu conquérir l'Europe, à commencer par la FFCP, Brian McCarthy ! ... 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 Monsieur Vaillant en tenue classique de catch à l'ancienne, champion de France de catch professionnel. Une des grandes quartiers de la FFCP, un pur produit de notre école, un pur produit catch académie, le Dominique Vaillant. Qui fait le fanfare en coquineau un peu. Terran Capri, on peut applaudir le Dominique Vaillant dans le début du match. Moi je fais des roues comme ça aussi, mais elles sont moins jolies. Allez, il faudra peut-être s'il y a déjà dans le signal de Mademoiselle Larpitz. Et c'est le début de ce combat. C'est pas le premier. C'est pas le premier match entre les deux. Ils ont livré des batailles terribles par le passé. Déjà ces deux catcheurs. Ils sont confrontés pour une nouvelle confrontation. Et généralement ça on voit. Les confrontations entre Ludovic Vaillant et Brian McCarthy. Des anciens partenaires fâchés depuis peu. Brian McCarthy, jaloux du championnat de France. Ça a sonné Ludovic. Il faut écouter un petit peu ce qu'on te dit. Et c'est le contact entre Brian et Ludovic. Brian McCarthy qui a toujours mal digéré dans son égo profond la victoire en championnat de France de Ludovic. Oh, il est une gifle. Les franco-irlandais prennent la quartier. Ils parlent les deux langues. L'anglais et le français. Pour mieux insulter ses adversaires. Et Ludovic qui joue un petit peu avec les nerfs du roubien en début de match. Un nouveau contact collier arrière. C'est intelligent en début de match. Il a de la force en revient avec un seul bras quand il fanfaronnait. Même avec un seul bras, il immobilise la tête de Ludovic. Puissant, trapu, il est dense. Très dense Brian McCarthy. Un centre de gravité très bas. C'est dur de bouger Brian. Et à l'ancienne. Bravo Ludo. Voilà Ludovic qui vient de donner le son catch à McCarthy en se dégageant avec style de scolier arrière. Et on revient en clé de bras. On vient immobiliser l'épaule de Brian et l'amener au sol. Brian intelligemment qui sert de sa tête pour ne pas être complètement... C'est un peu de la provoque. Il y a du côté de Ludovic qui veut montrer, je pense, qu'il maîtrise complètement son adversaire. Ils se connaissent par cœur. C'est de là par cœur. Et Brian McCarthy qui change de stratégie, qui renvoie la balle à Ludovic Vaillant avec une clé de bras. On vient travailler l'épaule de Ludovic. Et on parle de Vaillant cette fois. Non, oui ! Au moins une belle manœuvre de Brian McCarthy qui avec un fireman carry. C'est un terme anglais littéralement de portée du pompier. Oui, c'est le nom. Et un bras à la volée. Pareil de McCarthy. Et un poulet arrière à la volée. Un coup d'affaires superbe. On peut appellir le dos ukraïens, mesdames et messieurs. On est en risque de soumission. Rien d'illégal sous la surveillance d'Artemis. Rien d'un coup d'affaires. A Dragon's Crew. Une sorte de jambe à la volée en quelque sorte par Brian McCarthy. Qui a intelligemment réussi à se positionner pour piéger Ludovic. Ça risque d'être long ce combat. Ça risque d'être répuisant parce qu'ils se connaissent tellement Brian et Ludovic. On renvoie Ludovic dans les cornes. Oh, mon Dieu, quel surpassement ! Incroyable ! Mac Cartier qui a fait toucher les cieux à Ludovic Vaillant. Oh, Ludovic qui ne s'attendait pas à tel surpassement. Un coup d'épaule. Simple et efficace. Oh, il l'a pris dans la mâchoire celui-là. Il l'a pris dans la mâchoire. Oh, il a prié Ludovic. Il a perdu du temps, il a perdu du temps. Une erreur, première erreur du côté Brent. Dégagez-moi encore une fois. Il aurait dû un peu moins patienter, Brian Mac Cartier. Il vous demande de vous encourager dans Ludovic. Oh, on a pu faire trébucher, Brian. C'était bien tant que c'est saut de bouton par Ludovic Vaillant. Oh ! En plein visage ! Oh, il est blessé là, Mac Cartier. Oh, il s'est fait très mal là, contre la semelle de Ludovic. Est-ce qu'il est blessé, mademoiselle, l'arbitre ? Oh, il a pris en plein visage et là, pour sa santé, pour sa sétimité. L'arbitre qui vérifie que Brian peut continuer. Est-ce qu'il peut continuer ? Il peut continuer, on me dit. Oh, Ludovic qui vient de changer tout le combat à son avantage, qui ont mis le manœuvre à renverser la vapeur, Ludovic Vaillant. Oh, il est affubli, Brian Mac Cartier. Il ne sait plus où il est, là. Il est sonné. Il est sonné, Mac Cartier. On en prend avec autorité. Quel match, quel match ! Oh ! Belle fausse là, il est dans le coin. Et Ludovic Vaillant qui a du mal à récupérer des nombreuses minutes d'acharmement de Brian tout à l'heure. Allez, allez Ludovic, allez, tu peux y arriver. Tu peux y arriver, Ludo. Mac Cartier, tu ne sais plus où il est. Où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il va. Ça fait dangereux, ça, dans l'abdomen. Ça ne s'étudie pas. Monsieur les corps, on va contre le temps, mais un, deux ! Oh, c'est dérange. Oh, j'en compte de deux seulement. Allez, il faut faire du bruit pour Ludovic et Brian qui donnent tout ce qu'ils ont. C'est pas pour rien que les chansons de France. Un, deux, et deux ! Dégagement d'extrême justesse de l'Irlandais. Un, deux, et c'est bien, il faut essayer quand même Ludovic, il faut essayer. On est en position de souplesse arrière. Il est trop lourd, Brian, il est trop lourd pour Ludovic à ce stade. À ce stade du match, on ! Oh, elle est belle. Incroyable de souplesse arrière. Incroyable de Brian McCarty qui a laissé beaucoup de temps. Ludovic vaillant la tête en bas pour que le sang lui met du cerveau, ça fait plus mal encore. Il a encore pu sonner. Un, deux ! Dégagement. Un, deux, et d'égage. Brian McCarty qui a du mal à se remettre du saut chassé en plein visage tout à l'heure. Il est rouge, il est carlat, Brian McCarty, il est essoufflé. Et Ludovic vaillant qui est plus fréquent. Oh, par-dessus les cordes ! Il va pouvoir acheter un peu de temps, Ludovic. Il va pouvoir récupérer un peu Brian aussi. Oh, attention, Ludovic dans les cordes. Ludovic qui s'élance. Oh, bon jeu ! Par-dessus les cordes ! On peut applaudir Ludovic, d'ailleurs, mesdames et messieurs, ça nous donne. Qui prend beaucoup risque, Ludo, beaucoup ce soir. Quel match ! Et Ludovic vaillant qui a mené un match intelligent en face à un match qui est plus brutal, plus puissant. Faut pas perdre de temps, Ludo. Appel, montre-le ! Appel, montre-le ! Et Ludovic vaillant qui va... Oh, non ! Oh, le visage de premier dans le poteau de métal. Une erreur qui va peut-être coûter cher à Ludovic. Parce qu'à l'extérieur du ring, lors d'une bagarre de rue, McCarthy aura l'avantage, c'est certain. C'est sûr. Appel ! Le quartier qui ramène, pardon, Ludovic Bayan dans les cornes, mais il a raison, McCarthy, de ralentir, de ralentir le rythme du maître. On passe maintenant le chemin de McCarthy, messieurs les photographes, attention, il est dangereux. Il est dangereux, 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 McCarthy, oh ! Quel coup de mâtre ! Quel coup de mâtre ! Oh, il n'est plus là, McCarthy ! Non, attention, Ludovic, attention, Ludovic ! Oh, 100 marxottes ! Depuis la troisième corne ! Ludovic Bayan, qui je pense, je pense pas qu'il a envie de remporter. ce match par des comptes extérieurs. Non, peut-être pas une troisième fois, peut-être pas une troisième fois, Ludovic ! Non, peut-être pas une troisième fois ! Allez ! Il va falloir ramener McCarthy dans le ring ! Il va falloir penser à gagner le match, Ludovic ! Mais c'est la faiblesse de Ludovic Bayan, c'est sa faiblesse, il faut qu'il garde son sang-froid, qu'il reste concentré, qu'il cesse de fanfaronner ! Et là, c'est pas un quart de chiffonnier, ça ! Beaucoup de manqueurs entre les deux ! HD Mystère est extrêmement tolérante ! Il pourrait se faire disqualifier, Bayan ! Faut qu'il fasse attention ! Faut qu'il fasse attention, Bayan ! Fais pas l'imbécile, Ludov ! Non, mais il allait se faire disqualifier, Ludovic, faut le comprendre ! Ludovic domine le match, il faut penser à le gagner, maintenant ! Parce que McCarthy, c'est pas relevé depuis plus de 5 minutes ! Ça fait 5 minutes qu'il est au sol, Bayan ! Tourne-moi le dos, Ludovic ! Non, 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 pas comme ça ! Un, deux, dégage-moi ! On va tenter de le tourner ! Et oui, quand je vous parlais du problème de concentration de Ludovic ! Il aurait jamais dû tourner le doigt à Brian McCarthy, il a payé le prix ! Il est intelligent, Brian McCarthy, il est subtil, c'est un stratège ! C'est pas qu'une brute, il a vu, il a calculé ce moment ! Il a même fait pour en arriver là, Brian McCarthy ! Ludovic est au sol ! On esquive la corde à linge ! On esquive la deuxième corde à linge ! Et oh, double télescopage ! Il va falloir que les deux quatre joueurs se relèvent dans le compte de 10 d'Artemis ! Un ! Allez, vous se remuez les gars ! Il faut les encourager ! Allez ! остane ! Une double kémique pour un ! Non, je suis dans les cordes… Te l'arrête, ce part duron je vais vous remonter dans les cordes ! Un geleration seulement ! Je savais… ce match serait long, ça serait épuisant ! Peut-être pas une quatrième fois, peut-être pas une quatrième fois. Nudons sur les cordes. Au fond pendant le monde, il ne sera pas à voir quatre fois d'affilée McCarthy. Un, deux, dégagement. Un, deux, oh, oh, la puissance, la force, la force de McCarthy. McCarthy, un, deux, et encore un dégagement. McCarthy commence à voir la lumière au bout du tunnel et vient de rattraper beaucoup de rotaires avec ses deux pour la bombe. Il a fait une erreur, le devait, qu'il est déchaîné, Brian. Il ne sait pas quoi faire, il est perdu, Brian McCarthy. C'est parti, c'est parti ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Non, 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 c'est un... Non ! On esquive ! Et là, l'arbitre, Artemis, qui est un peu blessé. Il s'est pris un coup de pied en pleine. J'ai un jeu de Dominique sur les cordes ! Sur les cordes de Dominique ! Et là, sur le plan, Jean-Marie McCarthy, un, deux, c'est un dégagement. Le vainqueur du combat, champion de France, mesdames et messieurs, Ludovic Bayon !